Avoir une clim connectée avec un très bon rapport qualité prix, et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter la Energy Climat 14750 Connected de la marque Secotech. Et avant de commencer, en fait cette vidéo est sponsorisée par Nordpass, qui est tout simplement un gestionnaire de mots de passe, avec un petit peu plus, puisqu'ils ont fait de belles mises à jour depuis, ça fait un peu plus d'un an que j'utilise en tout cas Nordpass, et tout simplement n'hésite vraiment pas à aller checker cette vidéo dédiée, auquel j'ai présenté au complet Nordpass. Alors c'est tout simplement comme je te l'ai dit, et bien un gestionnaire de mots de passe, il va tout simplement générer des mots de passe pour tous tes comptes, moi personnellement je l'utilise, c'est assez costaud, puisqu'il va aussi te générer vraiment des mots de passe assez costauds, et forcément pas identiques sur tous les mêmes comptes, parce que bien entendu si jamais, et c'est ce qui arrive de plus en plus en ce moment, où de plus en plus de sites internet se font pirater, et bien tes données peuvent être revendues par la suite, et forcément si ton mot de passe est le même partout, et bien en fait ça c'est le drame, et tu vas te faire on va dire pirater partout. Alors qu'ici c'est assez intéressant, puisque tu vas centraliser tous tes mots de passe sur le gestionnaire de mots de passe ici Nordpass, et tout simplement ça va te permettre déjà d'avoir quelque chose de beaucoup plus sécure, et ce qui va te permettre aussi d'avoir un identifiant et un mot de passe vraiment, et bien pas identique, et ce qui va te permettre vraiment de te sécuriser au maximum. Concernant les options, ils ont créé par exemple le Password Health, c'est à dire qu'en gros il va tout simplement regarder un petit peu les mots de passe que tu as créé déjà auparavant, il va te indiquer si c'est tout simplement faible, moyen ou élevé, c'est à dire que si tu as bien sécurisé avec un bon mot de passe ou pas, il va te recommander si jamais, et bien de changer le mot de passe. Si ça c'est très important, ils ont rajouté ça, ça c'est vraiment vraiment bien, j'ai été d'ailleurs assez surpris, c'est le Data Breach Scanner, en fait ça va te permettre de savoir si tes informations bancaires ou identifiants ont été tout simplement leakées, c'est à dire partagées, comme tu peux le voir sur l'écran, et bien en fait par exemple moi sur quelques sites, quelques-unes de mes informations ont été partagées, et il m'indique en fait qu'est-ce qui s'est passé, par exemple les serveurs de ce site internet ont été piratés, des informations ont fuité, donc là ils te recommandent fortement de changer de mot de passe, et ça c'est vraiment bien parce que ça va te mettre à jour un petit peu sur tout ça, c'est un peu comme aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le Stay Safe Online, c'est à dire que tout simplement, tu auras aussi cette extension NordPass, et le logiciel aussi NordPass, bien entendu il y a aussi l'application iOS et Android, enfin bref ça c'est complet, globalement, peu importe sur quelle plateforme tu vas aller, tu auras l'outil un peu NordPass, et bien ici le Stay Safe Online, ça va tout simplement te permettre, tout simplement, et bien de naviguer tranquillement sur internet, et si jamais il voit que le site est plutôt suspect, il va t'avertir et éviter tout simplement que tu inscrives les coordonnées, ou que tu inscrives automatiquement, et bien le mot de passe qui est directement enregistré de NordPass, sur le site en question pour pouvoir te loguer hyper rapidement, et là il va vraiment t'alerter en disant, oula attention, ce site est suspect. Il y a plus de 14 millions d'utilisateurs, je te l'ai présenté il y a un an, je l'utilise toujours, et ça j'aime beaucoup honnêtement, c'est un gestionnaire de mot de passe, ça centralise tout ça, et ça te permet vraiment d'avoir un mot de passe vraiment différent, sur tout tes comptes, donc bref c'est vraiment je pense l'une des meilleures solutions aujourd'hui, en termes de sécurité, alors comment ça fonctionne pour pouvoir se loguer sur ton compte NordPass ? En fait il suffit tout simplement d'avoir ce qu'ils appellent le Master Password, en gros t'as juste uniquement un seul énorme mot de passe qu'il faudra bien t'en souvenir, qui te permettra de te loguer tout simplement dans le compte NordPass en question. C'est important puisque si tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, ou si tu mets le code promo donc Christo Lyonnais, tu auras en fait tout simplement 50% de remise sur 2 ans d'abonnement NordPass, et aussi avec ce code promo donc Christo Lyonnais, ou si jamais tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, qui est dans la description de cette vidéo, et bien tu vas avoir aussi 4 mois gratuits, donc c'est vraiment super intéressant, et ça va te permettre aussi de découvrir aussi l'interface, de voir tout ça, et de voir un petit peu ce que t'en penses, et n'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Enfin bref c'était vraiment la petite parenthèse, mais c'est vrai que ça me fait vraiment super plaisir, parce que c'est un logiciel que j'utilise depuis un bon petit moment, j'en suis très content, j'ai aussi des gens autour de moi qui l'utilisent, et ça fait toujours aussi plaisir d'avoir vos retours, j'ai eu de bons commentaires aussi, et pour moi il est très important de se sécuriser, surtout avec le monde d'aujourd'hui, et qui se tend malheureusement aussi un peu avec ce qu'on appelle des cyberattaques, et c'est sûr que c'est important de se sécuriser au maximum. Alors concernant la marque Secotech, on va revenir un petit peu à cette fameuse Klim, alors qui ne fait pas que Klim, elle fait aussi chauffage, ventilateur, et aussi humidificateur. La marque Secotech globalement, c'est une marque espagnole, qui va proposer un grand nombre de produits, dans différentes on va dire gammes, et aussi différentes catégories, que ce soit climatiseur, que ce soit dans le jardin par exemple, ils vont proposer du Karcher, ou que ce soit aussi des aspirateurs connectés, machines à café, enfin bref, ils sont vraiment dans plein de domaines, et ils vont proposer comme je te l'ai dit, un très grand nombre de produits, en grosse quantité, ce qui va permettre vraiment de réduire le coût, et forcément d'avoir du très bon rapport qualité-prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pu tester une Klim d'un peu plus d'un an, tu verras dans la phase test, et j'en suis vraiment très content, et là j'ai reçu dernièrement la 14750, il s'agit tout simplement de leur climatiseur, attention ici, portable, parce que tu vas pouvoir déplacer d'une pièce à une autre pièce, puisqu'elle a des petites roulettes, alors elle est assez lourde, mais bon, en soi ça reste plutôt positif, et c'est la plus puissante aussi, donc forcément c'est un peu la plus haut de gamme, que je te présente aujourd'hui, la plus coûteuse, avec 14750 BTU. Enfin bref, j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. Comme je te l'ai dit, un climatiseur portatif, avec une grande capacité de refroidissement, puisqu'ici on a 14750 BTU, ce qui est vraiment potable, alors je dirais, donc pour une chambre c'est parfait, pour un salon, c'est vraiment pas mal, parce que tu verras juste après, on va faire quelques petits tests, et franchement j'ai pas eu quelques problèmes, enfin franchement c'était vraiment très propre, alors concernant la pièce, à peu près combien de mètres carrés, et bien cette machine sera efficace, alors eux ils disent 30 mètres carrés, moi je t'aurais même dit limite à 40 mètres carrés, j'en suis sûr qu'elle va bien fonctionner, par exemple moi mon salon c'est à peu près 30-35 mètres carrés, et franchement je ressens une belle différence, même au point où je dois baisser le niveau de puissance de la clim, parce qu'elle marche trop bien. On va avoir 4 modes disponibles, comme je te l'ai dit, le mode climatiseur, ventilateur, chauffage, et humidificateur, alors là la grosse nouveauté, et forcément ça va augmenter le coût du produit, ça va être une application qui va être disponible, sous iOS et sous Android, et qui est gratuite, et qui se nomme Secotech, en gros tu auras une télécommande, on va dire physique, où tu vas pouvoir gérer ta clim, ou alors tu vas avoir l'application, et depuis cette application, tu vas pouvoir régler aussi ta clim, de manière instantanée, franchement elle répond très bien, j'appuie sur le bouton depuis l'application, hop on entend la clim, elle émet un petit bruit, pour dire comme quoi elle a effectué la modification, tu vas pouvoir gérer par exemple, les différents modes, tu vas pouvoir gérer le niveau de puissance, tout simplement de la clim, tu auras bas, moyen, élevé, tu vas pouvoir aussi gérer, ils appellent ça l'oscillateur, c'est à dire en fait, tu auras les petits clapets, qui peuvent s'ouvrir, et redescendre automatiquement, de manière continue, et bien ça tu vas pouvoir gérer ça, depuis l'application, tu vas pouvoir aussi gérer, ce qu'on appelle un peu le mode de programmation, où tu vas pouvoir tout simplement, programmer, et dire bah voilà à 23h, ou alors maintenant tu vas démarrer, et dans 2-3h tu vas t'arrêter, enfin bref, c'est vraiment un bon point, puisque malheureusement, la télécommande physique, j'ai eu un problème avec, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle ne fonctionne pas très bien, en tout cas l'écran n'est pas très fonctionnel, alors tu as aussi une autre possibilité, en dehors de tout ça, en dehors de l'application, et de la télécommande physique, c'est que directement depuis le climatiseur, tu auras tous les boutons, c'est à dire qu'aussi directement depuis le climatiseur, tu vas pouvoir gérer tout ça, que ce soit augmenter, diminuer la puissance, programmer le mode nuit, etc. Donc ça j'aime beaucoup, c'est vraiment un très très bon point, ça va être déjà l'accessibilité, c'est à dire que depuis le climatiseur, tu vas pouvoir gérer tout ça, depuis l'application, ou alors depuis la télécommande, donc tu as trois manières de gérer cette clim, et ça c'est vraiment un bon point, parce que souvent, c'est juste une télécommande, et si tu perds la télécommande, si tu la casses, ou s'il y a un problème, tu es dans le caca, ici ce n'est pas le cas, et ça fait vraiment super plaisir, d'avoir toutes ces différentes manières là, de pouvoir gérer ta clim. On se retrouve donc pour la phase test, et bien de la clim proposée ici, par la marque Secotech, je te montrerai juste après, et bien l'autre version, donc la première version de clim que j'ai reçu, et qui marche aussi toujours aussi bien, après un peu plus d'un an, et bien d'essai avec le produit, donc celui-là je l'ai reçu là récemment, et comme ça je vais pouvoir aussi te donner, bien entendu mon avis, alors ici on va être sur une pièce, d'un peu près approximativement 30 mètres carrés, après on a aussi la salle de bain, qui est tout au fond, et aussi un étage, donc vu que l'air chaud est plus léger que l'air froid, en fait la chaleur a tendance à monter, donc en fait tout simplement à l'étage, j'ai mis l'autre clim. Alors ici ça va plutôt bien fonctionner, donc on va regarder ça tout de suite, par exemple ici nous avons à l'intérieur, tout simplement 25 degrés, et à l'extérieur 39 degrés, plein sud, donc on a pas mal de chaleur, et donc 25 degrés encore ça va, c'est faisable. Ne rigolez pas concernant le reste qui est marqué, je viens d'y penser, mais comme ça vous allez voir aussi en même temps, c'est que ma copine on s'est mis à un défi, voilà, pour être plus actif, plus passer dans l'action, et être dans la productivité, que dans la passivité, ça c'est le mot à dire. Alors, donc concernant la clim, déjà première chose, ok je suis très déçu comme je t'avais dit, c'est tout simplement cette télécommande, que j'ai reçu bien entendu avec le projet, mais qui ne marche pas très bien, donc j'ai été pas mal déçu avec ça, et autre chose auquel je suis un petit peu déçu, c'est tout simplement, dans l'ancienne version, ils avaient mis à l'arrière, une petite poche, où on pouvait tout simplement, ranger sa télécommande. Ici comme tu peux le voir, bah ce n'est pas le cas, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, qu'ils ont enlevé ça. Par contre ce que j'aime beaucoup, pour un bon petit point, c'est qu'on va avoir des petites poignées, pour pouvoir le porter, alors c'est très lourd, mais au moins ça permet, voilà, si jamais tu le souhaites, de transporter d'une pièce à une autre, transporter facilement, et nous avons aussi des roues, qui sont situées juste en dessous, et qui ont l'air plutôt de bonne qualité, donc ça aussi c'est un autre bon point. Autre bon point, application mobile, que je trouve plutôt bonne, et là, enfin je trouve en tout cas, que la clim répond très très bien, à l'application, et on a aussi ce petit pavé tactile, donc ça, ça fait plaisir, avec aussi bien entendu, le petit logo wifi, ici ça ne clignote pas, donc en fait c'est tout simplement, connecté au réseau wifi, je ne suis pas obligé bien entendu, de connecter au réseau wifi la clim, alors là, comme on peut le voir, on peut enlever ça, et tout simplement nettoyer, donc ça ce sont des petits entretiens à faire, ça va dépendre aussi, et bien tout simplement, de l'utilisation du produit, alors un bon point, c'est que là, tu vas pouvoir tout simplement, enrouler ton câble, voilà, il y a la petite pince là, enrouler ton câble, comme ça, ça t'évite d'avoir tous ces câbles, qui pendouillent un peu partout, donc moi je l'ai installé de cette façon là, tu vas voir le tuyau, tout simplement, avec la petite sortie, tu peux la visser, tout simplement, aux sortes de petits panneaux là le long, moi je ne l'ai pas fait, et ça fonctionne bien, après l'objectif c'est tout simplement, de baisser les stores, tu peux le faire ici, ou tu peux le faire bien entendu ici, alors par contre, il faut faire attention, avec l'expérience, si tu veux, le tuyau n'est pas non plus très très long, et si jamais, tu ne peux pas, par exemple, si tu as un veluc, ça va dépendre, mais si c'est en pente, ton toit, là tu vas pouvoir le faire, par contre, si tu as 2 mètres de hauteur, il ne pourra pas aller à 2 mètres de hauteur, le tuyau, on arrête de blablater, maintenant, on va tester en direct, comme j'ai pu te le montrer, on était à peu près, à 25 degrés à l'intérieur, 63% d'humidité, et on va lancer la machine, on va utiliser le pavé tactile, alors j'appuie dessus tout simplement, et donc là, ça s'ouvre, et puis ça va démarrer, voilà, alors là, ça démarre tout simplement, au dernier niveau, à la dernière fois, c'est à dire que la dernière fois, j'ai enclenché la clim, donc là, j'allume, et automatiquement, ça se remet en clim, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça n'active pas un peu, ce que j'ai enregistré, c'est à dire que moi, j'aime bien, je vais le mettre tout simplement, alors attends, au plus bas, donc c'est 16 degrés normalement, voilà, je vais lui demander d'augmenter, le souffle, et puis ici, je vais lui demander, le clapet, qui s'ouvre, et qui se referme, alors attends, je rappuie dessus, et normalement, tu vas voir le petit clapet, qui va s'ouvrir, et qui va se refermer, voilà, nickel, mais ce qui est dommage, c'est que quand je vais l'éteindre, et je vais la rallumer, ça ne va pas se remettre automatiquement, à ce que j'ai programmé, ou alors, il faudra le faire depuis l'application, donc ça c'est dommage, mais sinon, ce tactile est très agréable, et c'est surtout en fait, donc là je vais l'éteindre, c'est surtout je trouve, qu'il répond très bien, et qu'on a énormément de boutons, sur la nouvelle clim, que propose Ecotech, c'est à dire que globalement, tu n'as pas besoin de l'application, tu n'as pas besoin de la télécommande aussi, c'est pour ça que bon, ils se sont sauvés un petit peu comme ça, parce qu'en fait, avec tous les boutons là, tu peux faire tout ce que tu veux, si tu veux, pour t'expliquer très rapidement, donc ici c'est ouvrir, fermer, de manière automatique, le petit clapet ici, on a, de ce que j'ai compris là, c'est le minuteur, parce que tu peux le mettre, le laisser par exemple, donc là je peux lui dire, tu restes allumé pendant une heure, pendant deux heures, et tu t'éteins automatiquement, tu as les différents modes de vitesse, tu vois, donc si j'appuie dessus là, ça ne fait rien, parce qu'elle n'est pas allumée, tu peux augmenter ou diminuer la température, alors là comme on peut le voir, donc ici il m'affiche 26 degrés, 27 degrés, 26 degrés, allez ça retombe, donc on est à peu près à ça, et donc là on va avoir, tout simplement les différents modes, puisqu'il fait, clim, il fait aussi chauffage, il fait aussi ventilateur, si je ne dis pas de bêtises, et aussi humidificateur, on a le mode nuit, on a le bouton pour allumer ou pour éteindre, et nous avons aussi le bouton pour la wifi, alors là on va rallumer, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, tout simplement, la clim tourner, je vais te montrer aussi l'heure, c'est important, alors donc là on laisse à 16, est-ce que je suis à fond, alors là ça s'est enregistré cette fois-ci, mais pas tout le temps, là le clapet, je dois le réactiver, ok, donc là c'est cool, ça va s'enclencher, donc 25, 25,4, en température, ok, et puis au niveau de l'heure, il est actuellement 15h45, et je voulais aussi te montrer, donc l'ancienne version, ça fait à peu près un an que je l'ai, et qui marche très bien, comme tu peux voir, on laisse le tuyau comme ça, un peu à la volée, et on va tout simplement le mettre sur une fenêtre, comme ça, voilà, donc c'est aussi pour te montrer, bah que ça se met un peu partout, donc il n'y a aucun souci, alors quelque chose que j'aime beaucoup sur celui-là, c'est qu'il est déjà un petit peu plus petit, au niveau du design, je ne sais pas s'il est plus joli ou pas, après tout est relatif quelque part, c'est subjectif aussi, donc ça dépend de comment tu vois la chose, je ne pourrais pas dire, j'aime bien les deux, par contre ce que je disais, c'est qu'ici on va avoir une petite poche, où tu peux mettre ta télécommande, qui d'ailleurs n'est pas ici, qui est juste ici la télécommande, donc voilà, qui fonctionne aussi bien entendu, il n'y a pas de souci avec ça, on ne va pas avoir un clapet, mais deux clapets par exemple sur l'ancienne version, par contre là il y a pas mal de saleté, et on va voir par contre des boutons, et beaucoup beaucoup moins de boutons, ce que je te disais, c'est qu'ici par exemple, tu vas avoir le timer, la ventilation, up et down, et le mode et on et off, mais tu ne vas pas avoir la possibilité de gérer, par exemple, ou de mettre en mode nuit, de mettre le clapet, ouverture ou fermeture automatique, tu vois, tu n'as pas tout ça, et enfin si je ne dis pas de bêtises, et donc voilà, c'est un peu plus simple comme produit, donc on voit qu'il y a vraiment une belle évolution, entre l'ancienne clim et la nouvelle, donc c'est une bonne chose, connecté bien entendu à une pré-secteur, d'ailleurs par exemple ici, il n'y a pas besoin de la laisser brancher, donc c'est un peu dommage, j'essaye de faire attention avec ça, mais voilà, donc il fait à peu près le même bruit et tout, sauf que je crois de mémoire, c'est moins puissant, puisque celle en bas fait 14 000 BTU de mémoire, et je crois que celle-là, elle en fait moins, et 23,8 à l'intérieur, super bien, on est à 25,5 si je ne dis pas de bêtises, donc on est bien descendu de plusieurs degrés, en un peu plus d'une heure, donc c'est très bien parce que, alors pourquoi ? Déjà parce qu'on est dans une grande pièce, et donc déjà il faut qu'il arrive à bien envoyer, et aussi à côté, c'est qu'en fait, il fait toujours très très chaud à l'extérieur, 39,3, en fait si tu veux, à partir du moment où il fait plus frais à l'extérieur, ce sera beaucoup plus facile pour lui, et bien de rafraîchir la pièce, et ici, en fait il fait toujours très chaud dehors, d'ailleurs comme tu peux le voir, il y a beaucoup de soleil encore, qui tape sur les stars, et bien il fonctionne super bien je le trouve, il fonctionne mieux que l'ancien modèle, après il est plus puissant je crois de mémoire, mais voilà, donc là c'est nickel, on a vraiment une pièce en tout cas qui est très très agréable, en tout cas beaucoup plus agréable que 39 à l'extérieur, j'espère que vous allez bien vous de votre côté, et tout simplement 24-23 degrés, c'est très très bien, d'ailleurs concernant mon thermomètre, qui est un thermomètre professionnel, en fait vous allez avoir toutes les informations, que ce soit aussi, ça va être par exemple ici l'humidité de 19%, et en fait la flèche du bas signifie que l'humidité, par exemple à l'extérieur, est vraiment en train de baisser, significativement, la température extérieure aussi, parce que là on va plus être sur la fin de la journée, donc ça va commencer à baisser, et comme on peut le voir, on n'est pas sur une température constante, mais on est sur une température qui diminue fortement à l'intérieur, donc à mon avis, on arrivera à atteindre 22-23 degrés je pense, si on laisse plusieurs heures la clim, après on peut très bien, si l'on le souhaite par exemple ici, décider de le mettre moins fort, comme ça, ça fait beaucoup moins de bruit, plus agréable, et puis ça continue, tout simplement, et bien de rajouter un petit peu de fraîcheur dans la pièce, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui, ce fameux climatiseur, qui est le 14750, proposé par la marque Secotech, attention, ici c'est la Connected, donc forcément connecté via une application, alors, concernant son prix, c'est 452,99€, paiement en deux fois, ou en trois fois, donc ça c'est vraiment bien, et pour te donner mon avis, forcément j'en suis très content, et je conseille fortement, parce que comme je te l'ai dit, déjà d'année en année, avec le réchauffement climatique, malheureusement, bah ça devient de plus en plus chaud, surtout que, bah forcément, le sommeil c'est très important, et c'est récupérateur, et qu'aujourd'hui, bah même moi, je le ressens depuis ces dernières années, ça devient très difficile de dormir dans une pièce, tout simplement à 25, 27 degrés, c'est même impossible, très désagréable, et ici, ça peut être un investissement pour certaines personnes, mais je trouve que vraiment, c'est très important, et ça te permet tout simplement de bien dormir par la suite, après, que ce soit dans la journée, que ce soit, voilà, ça aussi c'est super bien, mais je dirais que c'est plus un luxe, c'est au moins déjà d'avoir un bon sommeil, qui est vraiment essentiel, alors il faut bien penser à ça aussi, c'est que, une clim comme ça, malheureusement, ça consomme beaucoup, donc ça sera dans les points négatifs, et que, si jamais tu l'utilises tous les soirs, ou toute la journée, regarde bien tes factures d'électricité, parce que tu verras que ça va forcément pas mal consommer, et il faudra faire attention, et si jamais tu vois que la pièce, elle est bien redescendue, n'hésite pas à la redescendre, au plus bas niveau, ce qui va te permettre de consommer un petit peu moins, donc en soi, je suis vraiment très content au niveau des matières engagées, malheureusement ici, la télécommande physique, et bien je l'ai reçue cassée, donc c'est vrai que c'est dommage, c'est pas terrible de recevoir une télécommande comme ça, dans cet état là, mais quoi qu'il en soit, à côté, il y a l'application qui marche très bien, aucune difficulté en tout cas d'inscription, et au niveau de la programmation, au niveau des fonctionnalités sur l'app, aucun problème, et à côté, j'ai aussi la possibilité de, tout simplement avec le touch, parce que c'est même pas des boutons, c'est vraiment un côté un peu tactile, depuis directement le produit, donc ici la clim, où tu vas pouvoir régler tout ça, donc vraiment en soi, je suis très content, je trouve que par exemple, ma pièce qui est plutôt grande, 35 mètres carrés environ, et bien il agire parfaitement, il fait descendre, voilà, la température, après c'est sûr que, s'il fait 50 degrés dehors, elle aura un peu plus de mal à pomper, tout simplement, l'air chaud, et la faire ressortir, mais quoi qu'il en soit, vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment bien t'aider, alors c'est vrai que par exemple, moi ici, c'est un bon exemple, parce que comme tu as pu le voir, il faisait au moins 40 degrés, moi je suis en plein sud, donc vraiment, on se tape le soleil toute la journée, et que la pièce peut très très vite monter, et c'est super dur en fait, surtout le soir, à faire évacuer, la chaleur, qui reste vraiment logée, dans l'appartement, dans la maison, et ici, on arrive, à faire dégager tout ça, avec ce climatisard, donc en tout cas, je suis vraiment très content, n'hésite vraiment pas aussi, à me dire ce que tu en penses, dans la barre des commentaires, bon, merci à tous les gens, merci à mettre un petit, j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo, et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos, parce que tu vas kiffer, Sous-titrage Société Radio-Canada